Bonjour, cette capsule sert à vous expliquer le choix qu'il vous est offert lors de la création d'un espace ou d'une salle dans Google Clavardage ou Google Chat. Alors, lorsqu'on va ici dans la section latérale de gauche pour les salles ou les espaces, c'est qu'on appuie sur le plus pour créer un espace. Je vais vous grossir ça un petit peu. Bon, naturellement, on peut rentrer le nom de l'espace et les noms des membres, mais ici, ce que je veux attirer votre attention, c'est cette option ici. Utiliser les réponses sous forme de fil. Alors, ça, c'est un des choix. Donc, vous avez le choix de cocher pour organiser les réponses sous forme de fil. Ça veut dire que ça permet d'avoir des blocs de conversation, vraiment, un à la suite de l'autre. Donc, si vous avez une collaboration qui va aller dans différentes directions, ça peut être très pratique d'avoir ces différents fils de conversation-là, ces différents blocs pour un peu catégoriser nos sujets qui sont discutés. Par contre, si dans votre espace, c'est plus un espace de collaboration continue avec des messages, bien, je vous propose, je vous suggère de décocher et de créer un espace à ce moment-là qui va juste être continu. Je vous montre un peu la différence. Dans cet espace-ci, qui s'appelle Cap Café, il y a quatre membres, donc il y a quatre personnes qui ont accès à ce fil de conversation-là et vous voyez qu'il est continu. Donc, les messages de tous sont affichés et on a un peu la mise à jour au fur et à mesure de nos messages, bien, tout le monde est au courant un peu de ce qui se passe au fur et à mesure. Donc, ça, c'est vraiment le fil continu. Donc, il n'y a rien qui a été coché à la création de la salle. Par contre, dans un autre canal, donc une autre salle ou un autre espace, par exemple, je vais aller choisir Pédago numérique, lui, il a été coché. Alors, j'attire votre attention sur l'encadré ici. Donc, ça permet de vraiment y aller selon des sujets. Donc, ici, on parlait d'authentification sur les compte-book. Ici, ce cadre-là est par rapport à des paramètres dans Meet, puis ainsi de suite. Donc, ici, on parle d'autres choses, d'autres sujets. Donc, les différents sujets sont catégorisés. Et si quelqu'un écrit dans un sujet qui est plus haut, bien, Google Chat ou Clavardage va nous le mentionner, qu'on a eu des nouvelles réponses dans d'autres et va nous diriger vers les fils qui sont plus hauts. Alors, on est capable d'avoir un suivi aussi dans les différentes catégories. Alors, pour résumer, à la création d'une salle, il faut faire le choix à la création. Ça ne peut pas se faire après. On crée un espace et vous avez le choix. Utilisez les réponses sous forme de fil qui va catégoriser vraiment par bloc, comme vous avez en arrière-plan, ou on laisse décocher et c'est un fil vraiment de conversation qui est continu, en espérant le tout aidant.